Yoche salut tout le monde, c'est Camille pour le 189ème épisode de Headline Scrolls Online Prochaine quête, pénétrer dans le palais Est-ce qu'on a pris la bonne route ? Je pense que non mais... J'adore Voilà, j'adore les musiques de barde, etc. On va pas les mettre trop longtemps Oh, on a pris la bonne route ! Je ne m'y attendais pas ! Le palais des épreuves Le palais est l'arène de Vendôme où les champions de tout ou de tout Amrille viennent s'affronter dans le cadre des jeux nordiques De par leur origine, ces jeux impliquent principalement des armes létales et des expériences au fou Faut qu'on tire de la mort sous les applaudissements d'une foule imbibée d'hydromel Tu sens le truc bourrin, les vieux jeux olympiques, quoi ! Bon, c'est juste des combats de lisse, en fait Entrez dans l'arène Alors, observez le champion Mais tu vas te faire fumer, là Ah ouais, non mais ils sont nuls ! Pardon, je bois un coup en même temps Ah ouais, je suis déjà grand, alors toi... Vos prouesses sont impressionnantes, champion Approchez, mon roi ! Les poignes tempêtes nous ont trahis, ces nordiques ont été empoisonnés ! Votre frère Fildgore vous salue, faux roi Il veut que vous sachiez qu'il est revenu d'exil pour réclamer ce qui lui revient de droit par sa naissance D'accord, j'arrive pas à faire le... Votre règne s'achève, usurpateur Préparez-vous à mourir Du poison ? Fildgore ? Qu'est-ce que ça signifie ? Garde ! Comparez-vous de cette femme ! Vous envoyez vos gardes à la mort, vos rois Brigade des poignes tempêtes à l'attache ! Pour Fildgore, pour le roi légitime de bord de ciel ! Pas de quartier ! Bon, l'émarre le corneille... C'est pas mal, ça a des pieds des en masse ! Ouais ! C'est un tarot quand même ! Ah oui, il faut se rapprocher d'ici ! Ah, elle a sauf vert ! C'est fini ! Oh, cool ! Il n'est rien, il n'est rien ! Il va rester là, c'est fini ! Voilà ! On a du healer dans le groupe ! Allez, couchez-le ! Ah bah non, on ne va pas coucher ! Coucher, mignon ! Ça se ferme beaucoup de gannards ! D'ailleurs, il n'y a pas besoin ! C'est pas mal 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 ! Mais il faut être touché, mec ! Ça commence à monter ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! Allez, le roi ! Je viens tout bas, là ! C'est ça, on se s'est joué loin ! Yorune le roi ! Yorune le roi ! On dit yorune d'ailleurs ! L'esprit un peu nordique, on dirait aux rues ! Donc nous on s'est initié un petit peu, on s'est pas trop... Par contre là on va à loot sévère là ! On va faire tout ! Ah c'est une déception ! On va dire que c'est ce qu'il y a, il paraît que c'est sympa ! Allez, je vous pousse avec moi ! Salut Yorun ! Bah Yorun apparemment ! C'était un message de mon frère ! Je ne devais pas y survivre ! Je craignais que ce jour arrive ! Ça va roi Yorun ? Ce n'est qu'une simple égratignure. Les assassins du clan Poignetempête sont morts, c'est tout ce qui compte ! Je crois que je suis devenu trop présomptueux. Tandis qu'à l'évidence, la haine de Fildgore n'a fait que grandir et empirer. Et ton frère Théé en fait. Après que ma chère Nurnild est tombée au combat, mon frère et moi avons repoussé les envahisseurs. Ensuite, nous n'avons pas su choisir qui succéderait à notre sœur. Je crois en la diplomatie et la sagesse. Fildgore pense qu'il faut gouverner par la force. Je ne pouvais pas lui permettre de s'emparer du trône. Et pourquoi Fildgore a de retour ? Lorsque j'ai remporté le trône, j'ai été forcé d'exiler Fildgore. Il ne m'a jamais pardonné. J'imagine qu'il est revenu pour s'emparer du trône. Je me demande ce qu'il a promis à ses alliés Poignetempête et Orc. Il faut que je réfléchisse à tout cela. S'il vous plaît, dites au Tanmera que je vais bien. Ça marche. Après... Ah oui, on est pour les sombrages, c'est vrai. Peu importe la tempête ou la sagesse, les deux sont bien. La tempête ou la sagesse. Je vais refaire ma phrase. Le combat ou la sagesse, la diplomatie, c'est bien. Les deux sont bien en fait, il faudrait les associer. Alchimie augmentée, cool ! Il faudra un jour que je me mette à l'alchimie. J'ai mélangé 2 à 3... Alors attends, qu'est-ce qui est 1, qu'est-ce qui est 2, qu'est-ce qui est 3 ? On ne sait pas. Ah, c'est parce qu'on ne les connaît pas. On s'en fout. Est marche. Ça me fait plaisir en tout cas de retourner en... Dans le... Dans le Nord. Dans le Grand Nord. Là où il fait froid. Oui, j'ai lancé mon chrono. J'ai eu peur à un moment. J'avais vu celui-là en même temps, je ne savais pas lequel aller. Et c'est à chaque fois, je l'oublie. La pauvre vache qui doit s'emmerder, qui n'est même pas attachée, qui pourrait se barrer si vous voulez. Allez Mera ! Oui, vous revoilà. Merci. Dites-moi, comment se porte le roi Jorun ? Il nous a envoyé pour te dire qu'il va bien. C'est bon à entendre. Vous ne savez pas combien ces nouvelles me rassurent. Vous avez risqué votre vie sans devoir à accomplir ni vœux à respecter. A mes yeux, cela fait de vous le champion du jour. Merci. Pendant que vous aidiez le roi, un messager est arrivé de fort Morvunscar. Le fort est attaqué. Filgor et le clan Poignetempête sont sûrement derrière ça. Ça ne peut pas être une coïncidence. Vendôme doit être protégé, mais je ne peux pas abandonner le fort. Filgor lance plusieurs attaques ? Stratégiquement, c'est censé, mais nous ne sommes pas prêts pour ça. Nous ne nous attendions pas à mener une guerre pendant le conseil des chefs du pacte. J'ai besoin de votre aide. Le capitaine Amar a envoyé le messager. Présentez-vous à lui. Découvrez ce qui se passe au fort. Ok, bon, on va trouver le capitaine Amar. Vous avez défendu mon honneur et celui de Vendôme. Oui. Ce pacte de cœur ébène est plus précieux que je le pensais. Que tous vos ennemis tombent face à vous. Merci. Il commence à prendre de grands airs. En attendant que ce palais soit encore en ruine. Bon ben, chaque fois je descends et il ne faut pas. Il faudra aussi qu'on se fasse des donjons de groupe, mais c'est chiant de jouer en groupe en fait. Alors après, il faut jouer avec des gens que je connaisse. C'est plus sympa. Musique Skyrim. C'est la musique dit de bas. J'ai vraiment pas envie de m'embêter avec tout ça Ah par contre ça on va prendre le truc là bas Oh non J'espérais tellement Le guerrier, qu'est-ce que nous donne le guerrier, enfin je ne sais plus Faut vraiment que je me remette à jour sur tout l'univers Augmente les attaques physiques et nous on a quoi je ne sais jamais Euh compétence active, je ne sais quoi Personnage, l'apprenti augmente les dégâts magiques D'un côté on fait les deux Ah on a eu des couronnes en plus Ah bah oui Je suis jamais allé jusqu'au bout en fait Je crois qu'on s'est arrêté là au maximum Ouais mais vu que je joue pas régulièrement Qu'est-ce que c'est ? Allons voir ce que c'est Ouais j'hésitais entre droite gauche hein Et je me suis dit Allez la mauvaise idée c'est celle-là Oh Comment m'avez-vous trouvé ? Non Peu importe Le sceau Vous devez trouver le sceau Le sceau ? Et quel sceau ? Le sceau représente notre lien La forêt et mon clan ont une entente mutuelle Nous prenons du bois, nous bâtissons Mais ce faisant nous honorons la forêt Et l'esprit de la forêt nous protège D'accord il est où ? Ma sœur l'a pris Elle voulait le cacher, le mettre à l'abri Mais je pense pas qu'elle soit allée bien loin Awin a fui au sud Par le col de la montagne Trouvez-la Sauvez le sceau et notre harmonie Ok bon on va trouver ta sœur Et le sceau Je vous en prie Si les poignes tempêtes trouvent le sceau Il pourrait briser des générations entières de coopération Ok bah parle nous en plus de cet accord là Mon clan A toujours vécu en harmonie avec la forêt Nous vénérons Kin dans sa forme la plus élémentaire Nous ne prenons que le strict nécessaire Et nous prêchons auprès de ceux qui veulent travailler dans les bois Bon d'accord et la forêt te répond ? La forêt nous prodigue ses bienfaits et nous protège Le sceau symbolise notre lien Celui du sang et des racines Du cœur Et du duramen Nous l'avons toujours gardé en sûreté Jusqu'à aujourd'hui Et pourquoi ta sœur elle a pris le saut ? Les poignes tempêtes sont arrivées Ah on en a tapé déjà De vrais sauvages Ouais on est d'accord Ils ont divisé nos rangs En hurlant des choses sur le Tan Orc Et pourquoi il est attaqué ? J'en ai aucune idée Nous sommes un cénacle pacifique Nous communions avec Kin comme gardienne des forêts profondes Celui qui trône avant Dôme nous intéresse pas Donc vous l'avez remarqué j'ai fait la phrase et j'ai appuyé sur le mauvais bouton Et donc maintenant pourquoi ta sœur a pris le saut ? J'ai une fille Elle a quitté le clan il y a des années pour faire fortune en ville J'ai demandé à Awin de lui apporter le saut Tant de morts Si nos traditions se poursuivent Ce devra être elle Pourquoi elle est partie ? Notre clan était isolé Nous étions plus préoccupés des changements de saison Que des mœurs des grandes villes Ce que mon Aerana désirait Dépassait ce que Kin pouvait lui offrir D'accord C'est la raison de son départ Ah ces vieilles excuses bidons en fait Ok bon bah euh Peut-être autre chose à faire là c'est déconnu Oh oui on va Ok putain navarre mais on va juste aller là F Voilà Non parce que les trucs comme ça c'est euh Vachement bien C'est vachement bien Ah y'a re une quête là Est-ce qu'on peut désactiver le marqueur ? Il devrait déjà être de retour Le capitaine Alana a dit qu'il nous retrouverait après une soirée de prière exact ? Kralald Kralald Ah Vous partez vers le sanctuaire ? Quel sanctuaire ? Celui dédié à la déesse Kin On vient y prier et lui demander sa bénédiction avant de nous battre Le reste de notre troupe a rendu visite au sanctuaire hier Ils sont pas encore revenus et... Et je m'inquiète pour eux Et t'es allé les chercher ? Et ben non Bah alors ? Pas après que le marchand ambulant nous a raconté que des sorcières maléfiques ont tué les gardiennes du sanctuaire Putain t'es un guerrier ou quoi là ? On dit que l'endroit a été envahi Je peux croiser le fer avec n'importe quel soldat Mais comment se battre contre la malédiction d'une sorcière ? Ok bah on s'en occupe Que Kin vous bénisse étranger Cette brigade répond au capitaine Alana C'est un officier émérite et une redoutable épéiste Mais elle aurait déjà dû revenir Ah ok Et qu'est-ce qu'elles faisaient les troupes au sanctuaire là ? Les soldats rendent souvent visite au sanctuaire avant de se rendre au combat Sinon Comment est-ce qu'ils pourraient recevoir la bénédiction de Kin ? Ah d'accord Les gardiennes offrent un abri qui permet aux pèlerins de prier durant un jour et une nuit Toutefois Alana et les autres sont partis depuis bien plus longtemps Et pourquoi ils sont en train de prier ? Je ne crois pas Le capitaine Alana respecte scrupuleusement les horaires et le protocole Quant à nous Depuis qu'un marchand ambulant nous a raconté des histoires de sorcières et de corruption au sanctuaire On est trop effrayés pour aller vérifier D'accord on parle moi de Kin Je galère avec mes touches en fait je crois Kin est la déesse de la guerre La mère des nordiques Elle veille sur nous et nous protège Elle bénit nos armes et nos armures avant de partir au combat Je ne m'attends pas à ce que vous compreniez Ok dans ce cas pourquoi tu n'envoies pas plus de troupes défendre le sanctuaire ? Vous n'êtes pas au courant ? Non Est marche est sur le point de connaître la guerre La plupart de nos camarades nordiques sont déjà sur le champ de bataille Si on avait les troupes disponibles on irait directement reprendre ce sanctuaire Hélas comme vous pouvez le voir Yaki Lolda et moi Ok Normalement je devrais faire partie de la guerre donc euh Merci Ah si bah si cool On fait ça c'était pas fait exprès Je me trompais de touche et c'était bien Euh On enlève euh Et on va là Donc oui on a un petit peu de courant pour la guerre hein C'est un petit peu pour ça qu'on est là On parcourt les pays de pays en pays euh Pour aider tout le monde Oh on a activé le guerrier ou j'ai fait boulette ? Ah non là je crois pas Je crois pas je crois pas Oh ce soir c'est soirée boulette alors euh J'en ai fait plein sur d'autres choses Ouf j'ai eu peur Ah cool il y a là Hop 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 j'ai eu euh On allait pas passer Ah Salut capitaine Amar Si vous n'aviez pas vaincu cette sale petit elf Il était temps que Vordôme envoie quelqu'un Vous en avez mis du temps Ouais bah c'est mes rassombrages qui nous envoient Et n'y a que vous ? J'espère que vous êtes plus coriace que vous n'en avez l'air C'est vrai je ne peux pas paraître un gras mais nous sommes dans la mouise Tu veux un duel à mort pour nous non ? Bon et ben ok Les points de tempête sont sortis de nulle part et nous ont forcé à nous retirer du fort Tout comme le lieutenant Coruni et quelques-uns de ses soldats Je ne sais pas ce que veulent les points de tempête Mais je n'ai pas vu ce clan dans le coin depuis presque dix ans Ah oui ? Ben on va t'aider alors Coruni nous a fait dire qu'elle projette de se faufiler dans les baraquements centraux Si vous parvenez à libérer les soldats capturés pendant le combat Vous pourriez aider le lieutenant lorsqu'elle tentera de les reprendre Ok bon on va s'occuper de trouver les prisonniers et retrouver Coruni au baraquement Bonne chance pour libérer nos soldats Je vais rester ici pour attendre le détachement de Vendôme Et par contre on a des questions là capitaine Je ferai tout pour vous aider à accomplir votre mission Mais il faut faire vite Ok il y a quoi de spécial à Fort Mörzunkar ? La fonction principale du fort Mörzunkar Mörzunkar, ouais Et de protéger les troubeaux royaux en dessous La plupart de nos souverains défunts y sont enterrés Y compris notre reine La chair est regrettée Nurnild A part cela, il n'y a aucune valeur militaire Ok, une question con, les points de tempête roulent un petit peu Mais comment ils ont pris ton fort ? On va dire par la fort je pense Le clan poigne tempête n'a pas été aperçu depuis dix ans au moins A l'époque, ils soutenaient Fulgore le traître Quant à la manière dont ils nous ont eu par surprise Je n'en sais rien, ils ont surgi de nulle part Nous n'avons pas réussi à les arrêter Nous en sommes déshonorés Et comment tu comptes euh... comment tu contreprends le fort ? D'après le message que j'ai reçu Le lieutenant Coruni prévoit d'infiltrer la caserne centrale Et d'aider le chef des envahisseurs à s'enfuir Je dois attendre l'arrivée des soldats de Vendôme Ensuite, nous entrerons rapidement afin de retrouver le lieutenant Ok, bon bah très bien Oula, il y a plein de choses à faire Qu'on verra au prochain épisode Du coup, allez ciao tout le monde ! Pousse !